Et salut c'est Egon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner, ça va être court, alors à chaque fois que je dis que c'est court, c'est pas court mais je vais essayer de faire ça court Où je vais te donner des conseils, enfin j'aimerais te donner quelques conseils, j'aimerais te parler de petits trucs si tu fais des vidéos, si tu crées du contenu Et des trucs qui pourraient un peu améliorer peut-être même ta vie en général tu vois, des trucs auxquels on pense pas souvent mais qui sont pourtant tellement importants Et ce matin j'ai lu un truc dans un livre dessus et ça m'a fait tilt tu vois, je me suis dit ouais c'est vrai parce que mine de rien c'est quelque chose que, attends je règle juste la luminosité C'est quelque chose que moi j'applique depuis longtemps sans forcément m'en rendre compte mais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça Tu sais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à accepter le fait que, enfin pas accepter mais à, comment dire, à vivre avec le fait qu'elles sont bizarres tu vois, qu'elles sont chelou Il y a énormément de gens chelous, je veux dire, même, enfin j'ai envie de dire, chelou et normal, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui tu vois Parce que, on peut, personne n'est normal, si tout le monde est normal, il n'y a pas de gens normaux tu vois, je veux dire, enfin c'est idiot ce que je te dis Mais c'est comme si je te disais, c'est comme si je te disais tout l'inverse, si tu dis à tout le monde que tout le monde peut être extraordinaire Alors il n'y a personne extraordinaire parce que quelqu'un qui est, enfin tu m'as compris tu vois, quelqu'un qui est, si tout le monde est extraordinaire, il n'y a plus d'extraordinaire quoi Donc je veux dire, tout le monde est un peu chelou, en soi le problème c'est qu'aujourd'hui tu sais, enfin, on a ces codes, on a ces façons de se comporter Qui sont bien, qui sont pas bien, qui sont politiquement corrects, politiquement pas corrects et tout Et du coup on a beaucoup de mal à accepter notre partie, notre côté un petit peu chelou tu vois Et moi c'est un truc, enfin, je t'en parle comme ça parce que c'est peut-être quelque chose qui te bloque aujourd'hui Peut-être que t'as l'impression que si tu fais des vidéos notamment, ou si t'as envie d'en faire, peut-être que tu te dis Ouais mais je peux pas parler comme ça, ou tu sais, t'as l'impression d'être un peu coincé parce que tu veux pas montrer Tu veux pas montrer vraiment qui tu es, ou tu veux pas montrer certains aspects de ta personnalité Et je te disais ça pour la vidéo, mais pour la vie en général c'est la même chose, tu vois, je veux dire J'ai envie de juste te poser une question, regarde les gens autour de toi, regarde les gens que tu aimes le plus La plupart du temps tu vas te remarquer que les gens que tu aimes le plus sont les gens qui sont pas le plus chelou Mais on va dire les plus originaux, les plus authentiques, tu vois, les plus chelous en quelque sorte Parce que quelqu'un qui est authentique est forcément différent, vu qu'il y a que lui qui est comme ça, tu vois Et c'est un truc moi que j'ai mis du temps à comprendre ça, notamment au début sur Youtube Et puis petit à petit je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui plaît vraiment C'est pour ça que je voulais te donner ce conseil là, c'est que si tu es bizarre Si tu es bizarre et si tu as des aspects de ta personnalité, si on t'appelle le chelou en termes général dans ton environnement C'est super bien, c'est quelque chose de bien parce que c'est le chelou qui fait, comme le disait le gars dans le livre que je lisais ce matin Ce dont je voulais te parler, c'est le fait que quelqu'un soit chelou, le fait que quelqu'un soit différent Qui fait qu'il est embauché pendant un entretien d'embauche C'est le fait que quelqu'un soit différent qui fait qu'on l'aime en tant qu'ami ou dans une relation Tu sais, on aime toujours ces gens qui pensent un peu différemment Ces gens qui ont des réactions très très étranges, très très inattendues Ces personnes qui sont, comment dire, qui sont imprédictibles un petit peu Et ça c'est un gros point fort qu'on essaye absolument de faire taire aujourd'hui Parce que parfois ça peut nous amener à parler à des gens sans prendre en compte C'est quelque chose qui est extrêmement nocif à la hiérarchie d'être chelou En tout cas pour moi par exemple, typiquement, je vais te raconter cette histoire là Mais typiquement, depuis que je travaille pour différentes, enfin j'ai fait différents jobs, même pas mal tu vois Et depuis que je travaille sans arrêt, mes supérieurs je les ai toujours appelés notamment ici en Australie Hey man, tu vois, man comme si c'était mon pote en fait, sans arrêt systématiquement Et c'est un truc que se permet vraiment pas, que se permet vraiment pas tout le monde tu vois Genre dans plusieurs boîtes là, notamment dans la cuisine dans laquelle je travaille Même les chefs tu vois, ne parlent pas comme ça au head chef qui est le big boss Y'a que moi qui appelle le big boss man, tu vois, genre comme si c'était mon pote Mais étrangement, vu que c'est quelque chose qui pour moi est naturel Et vu que c'est quelque chose, tu vois, que je force pas le trait Je suis pas en train de te dire de devenir chelou en forçant le trait En essayant d'être quelqu'un que tu n'es pas Je te parle vraiment de te libérer complètement de tout ce qu'on peut penser de toi Et d'être toi de la manière la plus authentique possible Et tu vas voir que, enfin, moi ça le choque pas, tu vois, mon head chef Quand quelqu'un, quand moi je l'appelle comme ça Il me répond tout naturellement Et mine de rien c'est comme ça que j'arrive à créer à chaque fois un lien Tu vois, les gens se disent Ah bah tiens, ils me considèrent un peu comme un pote, tu vois Bon, ça veut pas dire qu'il faut manquer de respect Mais du coup, la plupart du temps, mes boss sont toujours venus me demander comment ça allait Tu vois, plusieurs fois par jour, à chaque fois ils me demandent si je vais bien Ils me demandent comment va la famille, comment va la copine et tout Des trucs comme ça, tu vois Et ça c'est tout à fait un truc que tu peux te permettre d'intégrer sur ta chaîne YouTube Enfin, tu l'as bien vu, moi je... Enfin, je prends pas des gants, tu vois Quand je te parle, genre là je suis, bon, je suis pas forcément bien coiffé Après je vais pas faire une vidéo en sortant du lit Mais tu vois, genre là typiquement je vais aller faire un... Je vais courir, tu vois, j'ai mis des collants Et je vais enlever mon short, je vais aller courir juste après Je te fais des vidéos, des fois il y a une vidéo que j'avais fait à Bordeaux Ou à un moment je me mouche, tu vois, enfin des trucs comme ça Mais c'est tout ça qui crée en fait, si tu cherches à créer quelqu'un Si tu cherches à créer une sorte de, pas de branding, mais une sorte de personnage Tu vois, et que tu veux vraiment créer une chaîne qui te colle à la peau Qui te ressemble vraiment Il y a une mauvaise méthode qui consiste à essayer de faire pro A essayer de bien parler A essayer d'apporter vraiment le meilleur contenu possible Et montrer par toutes les façons que voilà, que c'est vrai Et que tu l'as testé, tu l'as démontré et tout Et mine de rien, tu as une façon beaucoup plus simple d'accrocher les gens Qui est celle de tout simplement être toi-même Tu vois, moi il y a un truc que j'adore Je sais pas si tu regardes Death Note Death Note c'est un manga Et dans ce manga là, c'est hyper con comme exemple, je te l'avoue Mais dans ce manga là, tu as un héros qui s'appelle L Tu vois, comme la lettre L Et lui il a vraiment une particularité C'est que ce mec, il est hyper intelligent, tu vois Et ce mec, il faut réfléchir Il se tient littéralement comme ça, tout le temps, tu vois Genre même quand il prend son café, quand il réfléchit Quand il appelle un mec, tu vois Attends, je vais te montrer Dans le manga, quand ce personnage, il appelle un type, tu vois Il prend son téléphone comme ça, regarde Il prend son téléphone et il le tient comme ça Il appelle le mec comme ça, tu vois Et c'est hyper con, tu vois Mais c'est ça qui fait qu'on s'accroche tellement au personnage C'est ça qui fait que ce mec, si tu regardes le manga Ça s'appelle Death Note Genre Death comme la mort et Note comme Note, quoi C'est ça qui rend ce personnage complètement à part Et complètement différent des autres Parce qu'il est tellement différent Mais c'est juste lui-même, en fait Donc tu peux pas Si tu vois, ces personnes-là La plupart du temps, les gens qui ont peur d'être différents Ils ont peur qu'on leur reproche Mais souvent Cette peur, on se la montre complètement dans notre tête Parce qu'à partir du moment où A partir du moment où tu es comme ça Et où c'est en... A partir du moment où c'est en cohérence avec qui tu es Tout simplement Les gens n'ont aucun moyen de te critiquer Si tu veux Parce que ça se voit pas, en fait Y'a que toi qui vois ces aspects un petit peu chelous Un petit peu bizarres et tout Tu vois, personne ne prendrait le... Personne ne viendrait me critiquer pour me dire Eh Egon, tu portes un collant sur cette vidéo Attends... Non, parce que... C'est juste ça que j'ai fait depuis toutes les 250 Et quelques vidéos que j'ai fait sur YouTube Je suis chelou, tu vois Je m'habille comme je veux Je parle comme je veux et tout Et c'est moi, tu vois Donc si t'as cette... Si t'as cette peur un petit peu Ce truc que tu... Peut-être que tu fais des vidéos Peut-être que t'écris des trucs Peut-être que même... Je sais pas Peut-être que tu te comportes un petit peu différemment Dans la société Ou que t'essayes de... Tu vois que t'as l'impression de pas être juste toi-même en fait Que t'as l'impression d'être pas à 100% qui tu es Parce que t'as peur de montrer Je sais ce que c'est, tu vois C'est flippant parce que On a peur de montrer Comme on a peur de montrer parfois notre fragilité On a peur de montrer notre côté différent Parce qu'on a peur que ça effraie les autres et tout Mais à partir du moment où les gens sentent que c'est pas du pousser Je suis pas en train de te dire de te balader dans la rue avec un costume de poulet Mais à partir du moment où les gens sentent que c'est juste comme ça Personne ne te dira jamais rien Parce que ça colle juste à ta personnalité Regarde n'importe quelle personne qui est un peu chelou Qui s'habille un petit peu différemment Qui a un peu des idées bizarres et tout autour de toi Il y en a forcément, on a tous des personnes comme ça Personne va remettre ses idées ou ses habits ou quoi que ce soit en cause Parce que c'est juste elle en fait Et tu peux pas la remettre en cause, tu peux pas en mettre en cause ces actions là Parce que ce serait comme remettre en cause la personne en entière Et ça personne le fait parce que les gens l'aiment pour qu'il est Tu vois ce que je veux dire Je vais te parler, enfin je vais juste te raconter cette dernière histoire Quand j'étais en seconde j'ai reçu J'ai toujours été un grand fan des bottes tu vois pour homme Et un jour à Noël c'est hyper con Je te parlais de création de contenu et de vidéo au début Je suis en train de te parler mais bottes de seconde tu vois Mais bon bref Et un jour à Noël ma mère m'a acheté des palladium Les palladium c'est des bottes, des bottines énormes grises Tu vois en mode un truc un peu style commando marine tu vois Et moi je les adorais mais j'étais mal tu vois Parce que je me disais mais putain mais personne porte ça Personne porte ça au lycée Enfin tout le monde va me dire mais c'est quoi C'est groll quoi tu vois Et je me suis forcé tu vois Je me suis dit mais putain moi je les aime ces bottes Et c'est juste moi tu vois Du coup je les ai mises Et personne m'a rien dit tu vois Enfin j'ai eu des petits commentaires Des petits trucs comme Ouais putain elles sont différentes tes choses et tout Mais il y a personne qui m'a dit Ouais tes pompes c'est de la merde tu vois Parce que tout simplement Les gens ils le voient pas La plupart du temps la peur qu'on a de se faire rejeter C'est souvent dans notre tête tu vois Donc cet aspect de Enfin être bizarre c'est Être bizarre c'est normal j'ai envie de dire Et c'est un plus quand on l'assume Et tu vas voir qu'à partir du moment Si vraiment tu acceptes ça Et si vraiment bon je te parle pas de Enfin encore une fois il y a des degrés tu vois Encore une fois tu vas pas te travailler à poil dans la rue Enfin chacun son délire tu vois Mais je te parle de petits trucs Et si tu fais des vidéos notamment Ça peut vraiment être quelque chose Ça peut être vraiment un gros plus Parce que c'est typiquement un marqueur de personnalité C'est ce qu'ils font que les gens reviennent te voir C'est ce qu'ils font que les gens en veulent plus de toi Parce que c'est juste toi tu vois Et parce que personne ne peut l'imiter Donc voilà c'est juste la pensée du jour Parce que j'ai lu ça dans le livre de Tim Ferriss là ce matin Et je voulais te partager ça Moi je suis en train de bosser sur un truc là Je le sortirai demain normalement Mais ouais là je vais aller me faire un petit footing Le soleil a un peu remontré sa tronche Donc voilà moi je vais te laisser sur ces mots là J'espère que ça t'aurait aidé Je te dis à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo Ciao